Bonjour à tous c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette accrotidienne du 24 avril 2019 je suis GLG votre dealer d'accro ayant un rendez vous comme tous les jours du lundi au dimanche mais notamment du lundi au vendredi pour la quotidienne avec un spécial live bonus le mardi et le jeudi et surtout samedi dimanche un live libre antenne sur lequel on parle d'un sujet ça permet de réagir un petit peu tous ensemble même si on se rend compte que c'est un petit peu même si on se rend compte que c'est un petit peu le cas le mardi et le jeudi voilà bon j'ai remis mon micro alors on vous en parlera tout à l'heure du micro voilà bon allez c'est parti pour ce petit moment votre petit moment entre vous entre nous c'est l'amour qu'il y a une chanson comme ça entre nous voilà bon allez comme toujours on parle un petit peu des news high tech du jour on remercie bien évidemment les tipeurs grâce à qui l'aventure est encore plus belle alors on remercie déjà on a dépassé sur tipeee les 1000 cafés qui est quasiment déjà le premier objectif que je m'étais fixé moi en commençant un peu cette émission l'année dernière et la moitié du prochain objectif qui sera de faire des accrotidienne dans les villes de thaïlande mais surtout du monde entier voilà une fois par semaine et tout vous allez voir ça va être un truc de dingue donc on remercie bien évidemment josé t on va pas le citer grognon lyonnais qui doit pas s'appeler lyonnais évidemment et connu bien évidemment alors moussachi a bien envoyé la commande merci beaucoup on remercie également nos super chats d'hier qui sont laurent m jaune d'oeuf juan fit et alex j je vous rappelle on fait des lives en mode libre antenne hier le live vous trouvez une petite fiche en haut normalement en cliquant en haut à droite c'était sur la différence entre vivre en thaïlande ou vivre en chine vu que j'habitais en chine pendant cinq ans et que je suis en thaïlande maintenant depuis trois ans vous donnez un peu mon avis me ressentis lequel est le meilleur des deux pays même si c'est quand même difficile de dire qu'elle est le meilleur pays bien évidemment bon après rien d'autre qu'est ce que je vous ai parlé de sur instagram rafraîchis toi voilà r'instagram on remercie bien évidemment ce exceptionnel bon logo qui est le logo de la team poulko je rappelle j'adore le poulko on n'en trouve pas en thaïlande donc à chaque fois qu'il ya des français qui viennent en thaïlande je dis ramène moi une bouteille de poulko et voilà parce qu'il fait trop chaud pour le travailler par exemple donc on a fait hier un joli logo donc je l'ai mis évidemment sur instagram et aujourd'hui je suis allé manger au sky gallery jolie vue mais la bouffe était vraiment dégueulasse donc forcément tu payes un petit peu la vue et pas la bouffe malheureusement donc voilà vous pouvez trouver j'essaie j'essaie également de vous mettre pas mal de stories sur youtube je rappelle les stories sur youtube ne sont accessibles que depuis votre smartphone vous allez sur votre smartphone sur la chaîne glg vidéo ou les magouilles par exemple on s'en a plein les fouilles voilà donc du coup tu peux cliquer sur mon logo normalement tu peux voir les stories aujourd'hui ça permet de mettre des photos sur instagram et les stories sur youtube bon je vous rappelle un anana voilà aujourd'hui cette émission est bien évidemment en première ça veut dire qu'elle est diffusée en live mais elle a été enregistrée l'après midi seulement mardi jeudi vous avez un petit supplément après on voit bien qu'il fait jour alors que moi j'ai six heures d'avance on est un peu en décalage horaire vous pouvez bien réellement chatter entre vous en super chat voilà vous pouvez chatter entre vous sur le chat et faire des dons en super chat chaque fois vous faites un don pour le super chat déjà ça permet de soutenir un petit peu l'aventure et ça permet aussi également d'avoir un ticket de tombola tous les deux balles parce que ce mois ci il y a toujours une tombola tous les mois je vous rappelle on vous fait gagner pas mal de trucs ce mois ci il y a quoi il ya un redmi note 7 à gagner par exemple il ya une mini drone zéro tech d'obby par exemple une carte gtx 10 80 qui fait déjà fantasmer pas mal d'entre vous des t-shirts des chaussures des casques gaming des casques audio il ya plein 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 de trucs ce mois ci il y aura donc six gagnants je me suis engagé quatre gagnants parce qu'on a dépassé les mille cafés plus de gagnants vu que j'ai merdé le mois dernier pour me faire pardonner m'excuser oui 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 off là j'ai le mois avec des orties fraîches bien évidemment oui c'est important après si elles sont pas fraîches ça pique pas bon donc l'accro en premier un super chat donc hier problème de micro oui j'ai bien remarqué qu'hier que le micro était trop haut au niveau du niveau parce que forcément quand tu as un vu maître et que lui mette est quasiment tout le temps dans l'orange tu te dis c'est pas bon voilà donc j'ai baissé le niveau après on m'a dit oui mais le micro est à l'envers alors j'ai quand même bien regardé j'ai bien vu qu'il y avait deux capsules une ici et une derrière donc en théorie je pensais pas qu'il y avait un truc comme ça donc je les retourner dans le sens qu'il était machin donc la forme est un peu bizarre le fond facteur est un petit peu bizarre mais en même temps ça se peut que ça fasse une différence et que ça soit mieux vous me direz est ce que le niveau est bien trop bas ça sature sature pas en théorie faut pas que je me colle trop 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 devant mais là ça pourrait bien et on pourrait enfin arriver au bout de dix mois avoir un son correct on n'est pas à l'abri problème de micro d'un micro cravate j'ai su le branger il n'est pas reconnu pendant l'ordinateur donc du coup c'est même pas la peine voilà hier qu'on a fait un live vivre en chine versus vivre en thaïlande le lien est en haut dans l'eau là-haut dira mon ne pas un mongolien mais il a un peu de mal avec les images à l'envers bon c'est pas grave tu as beaucoup amusé de me voir d'y aller ré comme ça pendant les tussures bon là ils vivent en thaïlande c'est pas mal la team pull co c'est pas mal le jeu gagner un smartphone et tout c'est pas mal aussi on continue dans les news alors la news qui était le plus intéressant c'est samsung qui rappelle en fait tous les samsung galaxy folle qu'il a donné en fait qu'il a donné aux youtubeurs et aux journalistes il les récupère tous pour éviter de d'engrainer cette espèce de bad buzz avec le film protecteur qui est collé dessus pour protéger l'écran que beaucoup ont enlevé et tout et pour éviter que d'autres l'enlèvent ou que d'autres essayent pour dire ah ouais est ce que ça va vraiment partir en couille si on l'enlève ils se sont dit vaut mieux qu'on rappelle tous les trucs qu'on repousse la sortie qu'on corrige un petit peu ça qu'on leur donne des biens et que vaut mieux dans la précipitation de la pré dans la précipitation de vouloir absolument lancer un téléphone et d'avoir un bad buzz que tout le monde va vouloir essayer en disant c'est vrai ça part en couille ou pas voilà parce qu'il y en a plein de mecs après ça partir en couille et après la faute de samsung machin donc ils ont préféré rappeler tous les téléphones en faisant un échange voilà donc là on verra après le téléphone va être repoussé encore un petit peu vaut mieux je pense que c'est vraiment la décision qui est difficile chez samsung le à bout d'un moment les mecs vaut mieux qu'ils se disent bon on arrête tout on stop tout on rappelle tous les appareils c'est un nouveau un nouveau form factor un nouveau modèle on est les premiers tous si on lance un truc et que il ya là 10% des gens qui enlèvent ce film protecteur ou qui disent il s'enlevé tout ça dans ma poche je comprends pas et que bah ça va être à vraiment le bad buzz on peut me repousser la date et faire un truc plutôt bien on parlera de la deuxième news qui aura énormément de cohérence avec la news d'après c'est les nouveaux donc a déjà présenté hier sont les nouveaux z6 pro donc évidemment en chine un téléphone avec quatre caméras à l'arrière un stand ago de 855 12 giga de ram c'est on est vraiment là dans le fantasme atomique un écran de 6,39 pouces full hd en amoled hdr display machin et tout donc ça ressemble un peu à ce qu'on a sur le imi 9 tu vois ce que je veux dire et tu vois que la news après a du sens sur ça la news d'après donc on est un peu sur ce qu'on a fait que la revue du imi 9 et je vais vous en parler absolument de cette revue de imi 9 versus redmi note 7 parce que je vous ai quand même chier une revue qui est vraiment d'enfer là vous allez après bon un stand dragon 855 bon ça c'est pas mal 6 ou 8 giga de ram plus 128 256 donc c'est pas mal voire 12 plus 512 pour le plus haut de gamme machin et tout avec de la micro sd enfin messieurs vous avez compris hybride dual sim nano plus nano plus micro sd bon ça c'est classique android 9 avec 8 voilà 48 pixels à l'arrière machin bon bah évidemment trop 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 bien voilà une caméra ultra grand angle une caméra 8 millions de pixels machin et tout à l'avant une caméra de 32 millions de pixels un in display ça veut dire que tu mets ton empreinte électrobranchale sous l'écran une prise jack avec le dolby atmos un téléphone plutôt pas mal et une batterie de 4000 mAh avec une charge rapide de 27 watts soit quasiment tout ce que tu peux mettre de mieux dans un smartphone en 2019 c'est exceptionnel parce que on va parler automatiquement du prix voilà le téléphone est directement annoncé pour la version 6 giga plus 128 giga de ram à 430 dollars 8 et 8 16 32 ça fait 350 balles mon pote ouais prenez la plus 8 plus 128 allez 8 plus 256 qui commence déjà être faire pas mal de trucs de bien il ya la micro sd en plus je veux dire on n'en a même pas besoin j'ai à dire la 8 plus 128 suffira largement en fait il ya la micro sd d'accord une quartier une micro sd elle fait 450 dollars bataille et vous avez pas dit j'ai remis je trouve gueule ok google combien ça fait 450 dollars en euros 450 dollars américains valent environ 401 euros et 22 centimes 400 euros le téléphone avec 8 giga de ram 128 giga de rome plus de la micro sd un snapdragon 855 4 caméras un écran full hd amoled il est dingue ce téléphone il est il est oufissime je veux dire même à 450 balles ce qui est à peu près le prix de notre emi 9 sans micro sd vous verrez la revue demain oui 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 le emi 9 je suis désolé voilà quoi donc là samsung se réveille vraiment en force avec même le plus haut de gamme à on va demander attention je vais demander à moogle ok google combien ça fait 750 dollars en euros 750 dollars américains valent environ 668 euros et 80 centimes 668 euros pour une version 12 giga de rame plus 512 à 100 yron 855 le in display machin et tout ce téléphone là sur le papier c'est une bombasse ne cherchez pas il fait moi il me fait sur qui fait en plus il ya du watercooling pour gaming et tout machin et tout voilà ça va être vraiment de la bombasse est vraiment niveau rapport prix sont dit on va déboîter tout le monde et je pense qu'ils sont même en train de s'attaquer à xiaomi directement ce qui sera une très très bonne corrélation avec la news après ou one plus annonce bien évidemment le one plus 7 qui sera bien évidemment annoncée au mois de mai puisque au mois de mai on est bien d'accord fait ce qu'il te plaît mais surtout bon le 14 mai 14 mai avec une version que ils annoncent tout de suite en disant oui mais alors attention nous le one plus 7 pro déjà apparemment 5000 armi soit 745 dollars je t'emmets la news à 745 dollars c'est presque le même prix que notre version 12 plus 512 machin et tout quoi bon après one plus ils sont plutôt sympa un bon un écran 6,7 pouces donc c'est un peu plus grand en super amoled le téléphone va être pas mal à 5 855 8 gigas de rame plus 256 gigas de rome ou 12 gigas plus 256 alors est ce que ça sera quel prix sera ce sera le plus cher et tout bon il faudra attendre un petit peu une batterie 4000 milliampères et tout machin moi j'ai bien l'impression que ce téléphone là il va être quand même un peu cher par rapport à ce qui va annoncer ou alors au même prix que le lenovo ou alors mais moi pour l'instant c'est le lenovo qui me fait plus kiffer alors après peut-être que on va on aurait tendance à se dire que one plus un peu plus de de capacité dans la gestion de la photo machin et tout comme ça ou au niveau de la rome et tout mais bon lenovo c'est pas des premiers nés non plus quoi donc du coup moi je le trouve quand même relativement cher cette version pro à 660 donc ça va être un truc à 680 euros ou 650 euros chez vous ttc plutôt est à 700 autres je veux dire donc à voir comment va être le one plus 7 comparé au one plus 7 pro mais on reviendra sur le lenovo moi je te dire la version 8 plus 128 est déjà quasiment parfaite à moins de 400 balles plus de la micro sd c'est très bien je veux dire ça rien d'acheter de la la mémoire alors que tu peux de la micro sd t'as pas besoin à mon avis beaucoup plus que 128 si tu as besoin ta machin le téléphone c'est vraiment un fantasme directement qui est tombé là pour mettre la fessée un peu et on verra demain avec le comparatif avec le m9 ou du coup m9 c'est pas très 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 justifié voilà bon le geek.tv j'ai pas eu beaucoup de news depuis hier si ce n'est que j'ai fait un live mais j'ai peu le temps aujourd'hui parce qu'il a fait que je parte et que je revienne machin et tout donc j'ai pris pas mal de retard et la review comparatif m'a pris un temps fou on en parle allez on en parle demain vous trouverez donc sur glg review puisqu'on a trois chaînes youtube glg review pour les vidéos à quotidiennes et bien évidemment les wts le dimanche ça y est la vache la connexion de la mort bon demain je vous fais directement la vidéo du xiaomi m9 versus le xiaomi redmi note 7 où on va directement comparer les deux ça m'a pris énormément de temps parce que j'ai fait plein de photos j'ai fait plein de vidéos je voulais que vous voulez je voulais absolument vous comparer les deux qualités des photos et des vidéos des téléphones les écrans machin les jeux et c'est un travail de dingue je comprends pourquoi quand je regarde des revues il ya toujours deux trois photos et quand ils font des versus parce que quand on met 10 ou 15 mais c'est un boulot de dingue pour toutes les renommées faut les mettre machin pas se tromper et tout bon ça m'a pris énormément de temps mais alors vous allez voir demain la review a complètement une autre gueule ou si vous avez un xiaomi m9 vous allez la trouver dure la pilule quand même je pense à et comme par rapport à notre rémi note 7 donc demain demain vous découvrirez cette review qui est je pense vraiment une de mes meilleurs comparatif et tout alors j'ai fait devant mon pc voilà c'est un autre mode on essaie pas mal de trucs et tout on essaie de poser de nouvelles bases mais le comparatif contre un téléphone à 200 balles et contre un téléphone à 450 balles vous allez voir c'est relativement cruel on attendra bien évidemment donc la du vide review dure 25 minutes avait un max de versus photo vidéo deux jours de nuit caméra avant et caméra arrière caméra avant c'est à peu près les mêmes 13 ou 20 millions de pixels on verra qui pas trop différence caméra arrière à vous allez voir demain à mon avis vous allez la trouver dure quand dire que c'est un match nul c'est vraiment un match nul parce que tu dis franchement c'est nul c'est nul à 450 balles oui 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 il est bien il est mieux oui bah putain vous allez voir pas facile bon pas de nouvelles de nos mues et puis les téléphones que j'ai en retard bon après je prends de pas de retard sur mon avance on est bien d'accord film du week-end rien certainement bon ce week-end je vais aller voir avenger un game dimanche avec jeanne forcément parce que dimanche déjà ça coûte que 100 battre et ensuite là le soir comme le film dure plutôt longtemps et tombe toi temps d'avoir dimanche une journée de libre film et séries télé youtube alors aujourd'hui hier j'ai commencé j'ai regardé plutôt je pas commencé j'ai vraiment regardé complètement american god saison 2 épisode 7 c'est dur c'est dur ça se regarde ça se regarde mais ni plus ni moins tu vois ce que veux dire ça se regarde comme ça warrior saison 1 épisode 3 j'ai pas encore regardé game of throats c'est ce soir bien évidemment donc j'en parlerai demain et j'ai déjà téléchargé pour regarder demain billion saison 4 épisode 6 qui est certainement une de mes meilleures séries télé du moment shanzai et smartphone chinois j'ai rien eu le temps de faire parce que les journées sont beaucoup trop courtes entre les reviews les actes quotidiennes et les codes promo j'ai du mal à boucler ma journée je vais être obligé à mon avis de bosser encore un petit peu ce soir voilà je vous inviterai par exemple demain on est en live pour la deuxième partie de soirée si vous avez des sujets que vous voulez évoquer des questions ou des choses que vous aimeriez que je parle n'hésitez pas à les mettre en commentaire je les note ça me permet d'avoir un peu de grain à mou je vous rappelle on fait quand même quatre lives par semaine ça permet de mettre tout de suite du titre bien putaclic on se rend compte qu'au niveau des abonnés c'est quand même plutôt porteur j'ai remis ma machine à tchin qui fait tchin quand voilà puisque j'ai internet donc j'ai pu remettre google et j'ai pu remettre ma machine qui me dit le nombre d'abonnés que j'ai par exemple j'ai appuyé dessus pour rien voilà 65 mille up 44 mille 67 voilà actuellement voilà donc j'ai pu remettre les machines là si vous avez des sujets que voudriez que j'aborde et tout ou des idées n'est pas les mettre en commentaire je les note comme ça quand je fais un petit live permet de mettre des sujets qui sont pas trop putaclic mais surtout des sujets qui vous intéressent et qui peuvent intéresser d'autres personnes qui peuvent venir et du coup peuvent s'abonner à la chaîne et peuvent regarder soit les lives soit les à quotidiennes soit regarder la verre et détente en temps les à quotidienne ou se manger la quotidienne en fin de semaine comme beaucoup d'entre vous par exemple voilà c'est tout pour aujourd'hui ainsi se termine ce c'est à quotidienne j'ai l'impression d'avoir dit beaucoup de fois à quotidienne la pointe voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la qualité audio et vidéo d'aujourd'hui si la vidéo vous a paru très très bien et qu'en fait il n'y a pas besoin de mettre plus d'éclairage et que ce petit côté intimiste avec mon ordinateur derrière qui est en train de se monter alors pour ceux que ça intéresse mon acer predator c'est quand même vraiment une grosse merde je suis en train de je vais me remonter un mini pc fait un pc plutôt compact et j'ai retrouvé voilà ce que j'avais monté pour un akintosh alors la quinte j'étais pas mal mais en fait du coup il ya une mini ati machin et tout et du coup on avait une petite garde graphique donc que j'ai retrouvé il me semble que c'est celle là qu'ils avaient mis à hong kong voilà je sais pas ce que c'est comme car il y en a qui savent ce que c'est voilà c'est une fire pro 3d graphique non il me semble non non celle là celle là non celle là c'est sûr celle là ils l'avaient mis dans mon deuxième pc et dans le akintosh ils avaient mis celle là voilà ils avaient mis un truc asus plus plus abatté c'est une gtx 760 j'étais en train de me demander qu'est ce que c'est c'est marqué derrière comme le port salut voilà donc ça permettrait de monter éventuellement dans le petit truc là l'une ou l'autre en fonction je pense que ça c'est bien déjà après il ya que deux mini display une dvi c'est nul alors que là il ya quand même hdmi dvi et mini display donc du coup je regardais je vais regarder déjà les remonter un peu regarder si l'ordinateur démarre toujours et ça permettrait d'aller à tout comme et d'y trouver une tour beaucoup plus petite en lui demandant vas-y force un peu mais moi ça là dedans j'ai retrouvé mon alim que j'avais pour les machines à miner qu'on avait commandé que j'ai même pas testé que j'ai reçu et j'ai toujours une petite alim de mon ancien tour qu'on avait démonté parce qu'il ya encore la carte mère qui est là et tout donc voilà j'ai récupéré tous mes petits bouts de pc pour essayer de me remonter quelque chose de sympathique patrick par exemple alors pour ceux que ça intéresse là plutôt la partie informatique j'ai d'en mettre derrière comme ça j'ai pas d'air c'est très putaclique et tout j'ai uploadé la vidéo donc la redmi note 7 versus et 19 à les uploader je l'ai mis en format alors je l'ai mis en fichier master un fichier de 3 giga 5 pour une vidéo de 25 minutes comme ça on a un fichier master il n'est pas compressé ni rien je l'ai envoyé à youtube avec ma grosse connexion maintenant ça va plutôt bien voilà ça je pourrais faire les vignettes machin j'ai déjà fait la vignette d'ailleurs je pourrais uploader ça vous l'aurez demain matin sur au petit déjeuner à mon avis cette vidéo va vous énerver et je pense que si vous êtes un petit peu curieux ce soir après la quotidienne si vous allez sur jlj review que vous allez dans la playlist xiaomi il se pourrait que la vidéo soit déjà en ligne ce soir prête rien que pour vous si j'ai le temps si j'ai pas le temps c'est demain matin mais si j'ai le temps elle pourrait prête et comme ça tu pourrais peut-être éventuellement la regarder ce soir comme ça en mode un petit peu intimiste voilà c'est tout pour aujourd'hui je remercie d'être passé me voir ça m'a fait plaisir je donne rendez vous demain pour la microtidienne plus un moment live bien évidemment prenez soin de vous prenez soin de vos proches vous pouvez reprendre une activité normale bien évidemment n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait ce soir la petite prière pour vos proches et puis vous pouvez m'inclure dedans autant qu'à faire ça vous plaisir ça permet d'apporter un peu plus d'ondes positifs je vous merci d'être passé me voir ça m'a fait plaisir on vous donne rendez vous demain paix et prospérité à demain dieu vous bénisse bye bye